Nouveau rebondissement dans les rumeurs pour la Nintendo Switch. On commençait à perdre espoir d'en voir une cette année, malgré mes spéculations extrêmement avisées que je vous avais fait il y a quelques semaines avec toutes les infos qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Eh bien, ça revient sur le devant de la scène avec un rapport de Bloomberg, qui est quand même un organisme assez fiable généralement. Ils savent de quoi ils parlent, c'est des gens sérieux. Et ils nous parlent d'une commande importante que Nintendo aurait fait d'écran à Samsung. Alors, Nintendo Switch XL, New Nintendo Switch, ou moi, comme je le pense, Nintendo Switch Super, je suis revenu sur cet avis. Peut-être que ça sera le nom. Eh bien, on va détailler tout ça et on va voir qu'on peut en tirer beaucoup d'informations. La première chose, c'est quelles sont ces rumeurs, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on a un rapport qui nous dit que Nintendo aurait commandé une grosse quantité d'écran à Samsung et qui devrait rentrer en production en juin pour une livraison aux assembleurs en juillet. Alors là où moi, j'imaginais une sortie de la machine peut-être fin du printemps, on serait plutôt sur une sortie à l'automne pour être en force à la fin de l'année. Et on va voir ce que les caractéristiques de cet écran et les autres informations qu'on a pu obtenir peuvent nous dire sur la nature de cette Nintendo Switch Super. On a un écran 7 pouces, 720p, OLED, rigide. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? 7 pouces, c'est pas forcément aussi grand qu'on aurait pu l'espérer, surtout que c'est du 720p toujours, on passe pas en 1080p, mais c'est pas monstrueusement plus grand que ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire du 6,2 pouces. En fait, la différence serait un petit peu comparable à celle qu'il y a avec la Nintendo Switch Lite. La Nintendo Switch Lite a un écran de 5,5 pouces contre un écran de 6,2 pour la classique et on aurait la même différence entre 6,2 et 7 pouces pour cette Nintendo Switch Pro Super, on va dire super. Le 720p serait donc un petit peu décevant peut-être, mais ça permettrait d'avoir une résolution qui ne bouffe pas trop de batterie, ce qui est quand même une bonne chose, c'est un compromis, on est d'accord. Ensuite, c'est un écran OLED de type rigide qui est pas aussi bon que ceux des derniers smartphones qu'on a eus, mais c'est des écrans qui sont pas très chers parce qu'ils en ont produit beaucoup et Nintendo pourra donc les avoir à bon prix. On imagine que c'est pour ça qu'ils font ce choix-là. À côté de ça, l'OLED garde ses caractéristiques quand même, c'est-à-dire un meilleur contraste que l'écran LCD qu'on a aujourd'hui sur la Switch, donc il y a une augmentation de qualité indéniable. Et puis, comme je le disais, l'OLED bouge beaucoup moins de batterie, même s'il faut avouer que la batterie va dépendre des performances qu'aura la console si elle a des performances accrues. Bon, ça, on ne sait pas vraiment ce dont il en retourne encore, mais l'OLED en lui-même, l'écran en lui-même, va bouffer moins de batterie, donc ça, c'est une bonne chose. Il sera aussi plus fin parce qu'il n'y a pas de backlight, contrairement au LCD. L'OLED s'éclaire lui-même, donc on a un écran qui est plus fin, qui prend moins de place dans la console. Donc là aussi, on pourrait imaginer plus de place pour d'autres composants, ce qui veut dire, a priori, plus de place pour la batterie parce que c'est les composants qui prennent le plus de place. Les autres sont généralement réduits en taille. Et en plus de ça, un écran 7 pouces de cette taille en 720p toujours et en OLED, ça permettrait peut-être d'avoir exactement le même format de console, avec la même longueur et largeur, mais avec une bordure complètement reniée. Donc là, on aurait une Switch avec une face qui serait tout écran, ce qui serait quand même assez sympa. Et en plus, si le format reste le même, on pourrait avoir une compatibilité totale des Joy-Cons existants. Peut-être qu'enfin, ils résoudront le problème du Joy-Con Drift, mais en tout cas, on aurait cet avantage-là si on a exactement la même taille de console. L'autre élément dont on nous parle dans l'article de Bloomberg, c'est la possibilité d'avoir du 4K sur la version Switch connectée à la télé. Donc on pourrait afficher en 4K en gros. Mais ils ne vont pas plus loin dans les détails. Donc on ne sait pas si ça sera du 4K natif ou du DLSS. On sait que le DLSS permet d'afficher du 4K à partir d'une image à la base en moins grande résolution, même du HD classique en 1080p, avec un résultat vraiment convaincant. C'est une sorte d'upscaling intelligent fait par intelligence artificielle et deep learning qui marche vraiment. On ne sait pas si ça sera de cette tétoiserie. On ne sait pas si ça sera fait de cette manière ou avec du natif. Mais ce qui est sûr, c'est que que ça soit du natif ou du DLSS, il faut un nouveau processeur. Et donc, qui dit nouveau processeur, dit peut-être performance accrue également. Donc on ne serait pas simplement dans une machine qui aurait juste du 4K avec exactement les mêmes graphismes, mais peut-être la possibilité d'avoir des graphismes améliorés, puisqu'il faut de toute façon un processeur plus récent. Et on le sait, Nvidia a développé des processeurs beaucoup plus performants que le processeur vieillissant qui avait été intégré à la Nintendo Switch classique. Là encore, je détaillais tout ça dans ma vidéo d'il y a quelques semaines. Donc, il y aurait la possibilité d'avoir plus de puissance graphique. Tout reste à savoir, c'est est-ce que Nintendo va l'utiliser ? Est-ce que Nintendo va vouloir faire, implémenter une différence de performance entre sa Switch classique E-Lite et la nouvelle Super Switch ou Switch Pro ? Ça, c'est pas sûr. Ils le pourraient, mais peut-être qu'ils vont décider de ne pas le faire. En tout cas, ça, c'est une indication si on a vraiment de la 4K et ça paraît impossible qu'il n'y ait pas la 4K en mode connecté à la télé, ça serait peut-être possible qu'il y ait en plus des performances améliorées. C'est assez flou encore, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais là, cet article nous laisse penser qu'à la fin de l'année, au plus tard, on aurait une Switch améliorée qui serait disponible pour venir se battre comme je le pensais contre les nouvelles générations de consoles et pour pouvoir remettre au goût du jour la Switch qui, mine de rien, commence à être un petit peu vieillissante, même si elle se vend encore comme des petits pains, ce qui est absolument invraisemblable, eh bien, il y aurait quand même besoin d'un coup de boost 4 ou 5 ans après la sortie et c'est comme ça que ça se produirait. Voilà pour ce qu'on pouvait conclure de cet article, ça fait beaucoup de choses, on serait une sortie un petit peu plus tardive que ce que j'imaginais avec une sortie à la fin du printemps, mais ça arriverait quand même en 2021, donc mes prédictions ne seraient pas tout à fait complètement fausses, ce n'est pas encore sûr, ça se trouve, ils ne vont rien annoncer, ils sont uniquement en train d'étudier la chose et ces rumeurs sont fausses et on n'aura pas cette nouvelle Switch avant un bon moment, l'avenir nous le dira et je sais que vous suivrez cette chaîne pour savoir tout ce qu'on peut avoir comme nouvelles informations, vous pouvez aussi suivre le Rendez-vous Jeux, le podcast qui suit l'actu du jeu vidéo toutes les semaines qu'on fait avec des amis, c'est super cool, vous avez les liens dans la description de la vidéo et moi je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rumeurs et infogaming, ciao ciao !